Voici un exercice pour illustrer la démarche pour déterminer un coefficient de diffusion en phase gazeuse. Alors on a un cas particulier, on essaye de déterminer le coefficient de diffusion du thiophène. Donc vous avez la molécule qui est représentée ici. Donc ce coefficient de diffusion dans l'hydrogène. Donc on a un certain nombre de données qui sont indiquées ici, donc la masse molaire et la température critique du thiophène. Et on souhaite obtenir le coefficient de diffusion du thiophène dans l'hydrogène à une certaine température et sous une certaine pression qui correspondent en fait au procédé de désulfurisation. Alors on va utiliser la relation de Chapman-Escog qui est proposée dans votre document. Il en existe d'autres mais on va utiliser celle-ci. Donc il faut faire bien attention aux unités puisque c'est une corrélation. Donc il est très important de bien regarder quelles sont les unités qui sont dans cette corrélation. Alors le coefficient de diffusion qu'on va obtenir, il va être en centimètres carrés par seconde. La température qu'on utilise ici en Kelvin, ça c'est très classique. Les différentes masses molaires, donc à la fois du thiophène et de l'hydrogène qui apparaissent ici, elles vont être en grammes par mol. Donc ce n'est pas les unités du système international. La pression en atmosphère. La constante de Lennard-Jones, elle est en angstrom. Et puis l'intégrale de collision, donc le ω, lui sera donné directement dans la bonne unité, dans les petits tableaux que nous allons utiliser. Alors voyons tout d'abord le cas du thiophène. Donc la molécule est détaillée ici puisque, à partir du tableau que vous avez là, on peut soit obtenir directement le volume molaire à l'ébullition qui est nécessaire pour calculer la constante de Lennard-Jones. Donc soit on l'obtient directement dans le tableau pour quelques corps, vous voyez, ou alors il va falloir reconstruire la molécule à l'aide des différentes contributions que l'on voit apparaître dans cette partie-là du tableau. D'où l'intérêt d'avoir la formule développée du thiophène pour pouvoir déterminer ce volume molaire à l'ébullition. Donc il va être donné avec les contributions qui sont ici, directement dans l'unité qui est nécessaire et qui est des centimètres cubes par mol. Alors on voit que dans la molécule de thiophène, on a quatre carbones. Donc il faut compter quatre fois la contribution du carbone, donc 14,8. On a quatre hydrogènes. Donc on va multiplier la contribution de l'hydrogène, 3,7 par 4. Et puis on a un atome de soufre, donc qui se trouve ici, donc avec une contribution à 25,6. Il faut faire attention puisque la molécule de thiophène est une molécule cyclique. Et donc il va falloir tenir compte de ce cycle. Donc vous voyez que c'est un cycle à cinq atomes, puisqu'on a quatre carbones plus un soufre. Donc on va devoir retirer aux différentes contributions qu'on a comptées ici, 11,5. Ce qui nous permet donc d'avoir une estimation, ça reste une estimation, du volume molaire à l'ébullition, donc dans les conditions normales, qui correspondent aux thiophènes. Donc si on fait le petit calcul, on trouve 88,1 centimètres cubes par mol. À partir de ça, on va pouvoir revenir à la constante de Lennart-Jones. Là, vous avez directement la formule qui est donnée. Donc on l'applique directement avec le VB qui est dans la bonne unité ici. Donc à ce moment-là, on trouve une constante de Lennart-Jones de 5,251 angstrom. Et puis on va aussi avoir besoin d'avoir la valeur du Kt sur epsilon. Donc là, comme c'est une molécule qui n'est pas dans les tableaux qui sont proposés, il va falloir utiliser la donnée de l'énoncé qui est la température critique du thiophène. Et puis on utilise évidemment la température de travail qui a été définie dans l'énoncé. Et donc on peut calculer directement le Kt sur epsilon avec cette petite corrélation. Et on trouve 1,542. Donc voilà pour ce qui est du thiophène. Maintenant, l'hydrogène. Alors là, évidemment, comme c'est une molécule très simple, on a des chances d'avoir des informations plus directement. Et donc c'est bien le cas, puisque vous voyez qu'ici, on a l'hydrogène qui est donné dans ce tableau. Et donc on va avoir directement à la fois le epsilon sur K. Donc on voit que c'est 59,7 Kelvin. Et puis on a aussi la constante de Lennart-Jones de l'hydrogène qui est donnée directement et directement en angstrom, donc 2,827 angstrom. Donc nous, on a besoin du Kt sur epsilon pour faire le petit calcul dans notre corrélation. Donc du coup, il va suffire de reprendre cette valeur-là et en fait de diviser la température de travail par cette valeur. Donc la température de travail qui a été choisie, c'est 700 Kelvin, qu'on divise par donc 59,7. Et on obtient 11,725. Donc voilà pour ce qui concerne l'hydrogène. Et on va maintenant s'intéresser au mélange. Alors, on a besoin donc du epsilon AB, qui est la formule de mélange. Vous voyez que c'est une moyenne géométrique en quelque sorte, en racine de epsilon A, epsilon B. Donc en fait, on va utiliser le Kt sur epsilon pour l'hydrogène qu'on vient de déterminer et le Kt sur epsilon du thiophène qu'on avait calculé juste avant. Et vous voyez que si je prends la racine carrée de ça, je vais pouvoir me retrouver plus ou moins dans cette situation en faisant la correction avec le Kt et puis en inversant le système. Alors, je me retrouve avec un Kt sur epsilon AB, donc correspondant au mélange, qui vaut 4,25. Alors, avec cette valeur de 4,25, je vais pouvoir me reporter au tableau qui est indiqué ici pour pouvoir déterminer l'intégrale de collision. Donc là, en fait, il faut chercher cette valeur de 4,25. Donc on est entre 4,2 et 4,3. Et donc pour avoir la valeur de l'intégrale de collision, on va faire une interpolation linéaire entre les deux valeurs qui sont ici. Alors là, c'est très simple puisqu'on est à 4,25, exactement au milieu. Donc on va prendre la moyenne de ces deux valeurs, donc 0,87,40 et 0,436,94. Ce qui fait une intégrale de collision qui vaut à peu près 0,872. Pour ce qui est du sigma de mélange, là, c'est tout simplement une moyenne arithmétique très classique. Donc on avait calculé les deux sigma correspondants aux deux molécules. Et donc on va pouvoir faire directement la moyenne. Je n'ai pas calculé la valeur, mais on peut l'écrire directement au niveau de la corrélation. Alors donc maintenant, on a tous les éléments pour alimenter cette fameuse corrélation. Donc on va avoir ici la température en Kelvin, la température de travail qui est à 700 Kelvin. On a les masses molaires du thiophène, qui est de 84 grammes par mol, et de l'hydrogène, évidemment, 2 grammes par mol. Ensuite, la pression en atmosphère, c'est 28. Ici, on met la moyenne des deux valeurs qu'on avait obtenues, dont 5, 251 et 2, 827, donc divisé par 2 au carré pour avoir le sigma AB au carré. Et puis donc l'intégrale de collision qu'on vient de déterminer avec le petit tableau, qui est à 0,872. Et du coup, on obtient une valeur du coefficient de diffusion du thiophène dans l'hydrogène, qui est à 6,2, 10 moins 2 centimètres carrés par seconde, puisque c'est l'unité dans laquelle on obtient la valeur que l'on cherche, avec cette corrélation et les différentes unités auxquelles on a bien fait attention. Donc on voit qu'on est bien dans l'ordre de grandeur habituel pour un coefficient de diffusion en phase gazeuse. Et vous vous souvenez qu'ici, on a calculé le coefficient de diffusion du thiophène dans l'hydrogène, mais comme il s'agit d'un gaz, le coefficient de diffusion de l'hydrogène dans le thiophène aurait également cette valeur. Si jamais on avait besoin d'avoir la valeur de ce coefficient de diffusion à une autre température, maintenant que l'on a la valeur pour la température de 700 Kelvin considérée, on peut utiliser la corrélation, et notamment la puissance 3,5, pour pouvoir faire une correction de température et recalculer le nouveau coefficient de diffusion à cette nouvelle température. Merci d'avoir regardé cette vidéo !